Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficiez de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Il faut pardonner. Ouais bah c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut se pardonner à soi-même. Ouais ça pareil c'est pas facile. Pardonner à ceux qui nous ont offensés. Alors si ça vous fait penser à une phrase que vous avez entendue dans la bouche d'un catholique, c'est pas étonnant parce que la notion de pardon est centrale dans la religion catholique. C'est même un sacrement. Mais cette idée de pardon elle est compliquée. C'est pas facile de pardonner. C'est pas facile de se pardonner. C'est vrai quand on vous fait du mal. On vous fait du mal au moment où ça arrive. Mais tant vous avez de la colère, de l'impuissance, de la peur, et bien c'est comme si le fantôme de votre bourreau continue à vous faire du mal. Et le pardon fait partie des manières de se débarrasser de ce fantôme. Mais c'est pas toujours possible parce qu'on va pas pardonner à quelqu'un qui ne s'en veut pas d'avoir fait du mal, donc qui ne fait pas acte de contrition, qui ne s'en veut pas et ne montre pas par une sorte de pénitence. Vous voyez tous les mots sont très connotés religieusement. forcément parce qu'on parle du pardon et bien on va pas le pardonner. Donc ce qu'on va faire avec cette hypnose ça va être un peu plus subtil que ça. Ça va vous aider à dormir si vous le souhaitez et si vous voulez l'utiliser uniquement pour mettre à distance le passé et mieux vivre au temps présent, bien sûr vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Donc il va se passer plusieurs choses. La première c'est on va travailler sur le fait de se pardonner soi-même. Si on éprouve de la culpabilité, c'est qu'on se rend compte du mal qu'on a fait volontairement ou involontairement et c'est donc qu'on mérite de se pardonner. On va voir aussi au travers de cette hypnose comment pardonner à quelqu'un qui le mérite. Quelqu'un qui par exemple n'est pas foncièrement mauvais et pourrait faire peut-être du bien ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça veut juste dire qu'on le laisse partir et qu'avec lui on laisse partir la souffrance. Et puis si c'est une raclure de bidets, un pervers narcissique, un manipulateur, on ne va pas le pardonner, on va le mépriser. C'est à dire le faire brûler dans les limbes de son oubli et ne plus lui accorder de place parce qu'il ne le mérite pas. Le but au travers de cette hypnose, c'est de retrouver une vraie paire intérieure et de ne plus être bloqué par les fantômes du passé parce qu'on peut être bloqué toute une vie par ça. Alors sur des sujets aussi importants, sur des hypnoses qui travaillent autant en profondeur, il faut viser un travail quotidien. Parce que ça ne se fait pas en une seule fois, ça vous fera déjà beaucoup de bien dès la première fois, mais bien souvent il y a des ramifications, bien souvent il y a plusieurs aspects sur lesquels on doit travailler. Donc continuez, recommencez jusqu'à ce que dans les faits, dans votre vie, vous vous sentiez en paix et que le passé vous semble vraiment dépassé, lointain, comme s'il ne pouvait plus vous toucher. Et là, vous saurez que vous êtes guéri. Alors, on va se lancer. Je vais vous inviter tout simplement à fixer un point. Alors, il y a dans l'hypnose quelque chose qui est de l'ordre du recueillement. Et le fait de regarder ce point avec peut-être les yeux mi-clos, vous savez, et bien c'est déjà une manière de se mettre dans une petite bulle et de commencer à se laisser porter par ma voix. Et vous voyez, même si maintenant il y a en vous une grande opposition au pardon, l'intérêt de l'hypnose, c'est de pouvoir contourner cette opposition et de mettre en place le pardon si c'est quelque chose de bon pour vous et uniquement si c'est bon pour vous. Vous fixez ce point, vous écoutez ma voix, à un moment, et bien tout simplement les yeux vont se fermer, vous allez accéder à un état très agréable, relaxant, qu'on appelle la trance, et qui va devenir de plus en plus agréable, profond, de séance en séance. Et aussi, vous allez apprendre au travers des séances à travailler de plus en plus efficacement à un niveau inconscient sur vous-même. Et puis, il n'y a pas d'effort à faire, aucun. À un moment, les yeux se fermeront, que ça se fasse là maintenant tout de suite et que vous entriez en trance directement parce que vous connaissez ma voix, ou que vous preniez davantage de temps, ça n'a pas d'importance. Cinq, vous entendez les bruits autour de vous, ma voix qui va se préciser en vous pour vous guider, et simplement le fait de se laisser poser pour une fois, reposer, se laisser guider, s'accorder un droit au repos et un droit hors de la souffrance, l'idée en quelque sorte déjà de commencer à poser vos bagages et de ne plus accepter de traîner ces boulets du passé, le fait simplement d'entendre la douceur d'une voix et d'anticiper les changements à venir, guidé, protégé presque par cette respiration de plus en plus lente et régulière qui traduit cette intériorisation, cette progression inconsciente vers l'hypnose, sans effort. C'est pour ça que là où se porte votre attention, par exemple sur le contact de l'air contre le visage ou contre les mains, tout simplement, les sensations deviendront plus vivantes, plus présentes. C'est comme un voyage vers l'intérieur, vers l'inconscient, et qui se fait tout en douceur et progressivement. Et simplement pour donner un élan à cette douceur, à ce calme, prenez deux inspirations profondes, une première, puis une seconde, et laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle, devient plus profonde, plus calme, plus lente. Et c'est très bien comme ça. Et vous sentez cet air calme et frais que vous inspirez, vous sentez de quelle manière elle se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Et comment, progressivement, tout le corps se détend pour rentrer plus en trance. Quatre. Progressivement. Observez l'inconscient qui vous guide, qui fait naître en vous des changements, des sensations différentes, comme le poids de la respiration plus lourde, plus profonde, mais aussi certainement ses bras un peu plus lourds, comme un peu dissociés, ses jambes, ce corps plus immobile, engourdi, bercés, enrobés par la voix, gagnés au fur et à mesure par cette sensation de paix douce, agréable, profonde, qu'apporte l'hypnose. Alors, pour donner enfin le droit à ce corps, à cet esprit, au pardon, eh bien, continuons ce trajet vers l'hypnose. imaginer, ressenter le corps lourd sur ce fauteuil, ce lit, peu importe, celui-ci solidement ancré sur le sol, le sol solidement ancré sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville, la ville solidement ancrée sur la terre, la terre ancrée dans le système solaire, le système solaire ancré dans la galaxie, la galaxie ancrée dans l'univers, l'univers ancré dans le temps et le temps ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Trois Et même si parfois le temps prend son temps pour apaiser les douleurs et amener l'oubli, il vous pousse malgré tout dans cette direction. Et il faut bien ressentir que l'inconscient, même s'il est parfois maladroit, fait tout pour vous protéger, vous faire avancer, vous faire choisir le chemin qui vous correspond le mieux. Alors, dans cette perception que l'on a parfois de soi comme une sorte de division entre quelque chose en nous qui pense, qui est l'inconscient, le ça, le moi comme une parole, une conscience, et le surmoi comme quelque chose d'un peu oppressif, mais qui n'est qu'une représentation d'un esprit qui progressivement se dirige vers lui-même et tente de toujours mieux vivre, vous entrez un peu plus en transe. Alors, au lieu de cela, dans l'oubli des mots, dans ce que la confusion peut apporter de changement, de plasticité finalement, à l'esprit humain, peut-être au cerveau même, dans ce que l'on considère comme étant à la fois de l'inconscient et du pré-conscient et du conscient, peut-être comme quelque chose de plus holistique, global, comme une sorte de modélisation, mais aussi comme une sorte d'évolution permanente. et l'hypnose est une manière différente, plus souterraine, de permettre à l'esprit d'entrer plus en transe et de se diriger vers une paix de plus en plus grande dans l'hypnose et en dehors de l'hypnose. Deux, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que vos pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes. Un, les yeux fermés maintenant, vous êtes dans une transe agréable, agréablement profondée, de fois en fois, à mesure que vous répéterez de jour en jour cette séance, alors qu'en vous se créera cette capacité à se mettre en contact avec une vraie paix intérieure et aussi à faire un travail sur soi de plus en plus efficace, profond, signifiant et surtout efficace. Vous entrez encore un peu plus en transe et dans la représentation du soi, dans cette manière que l'on a de trop voir le passé avec les yeux du présent, d'oublier que l'on peut pardonner simplement à celui ou à celle qui n'a pas pu, car il ne le savait pas, car il ne pouvait pas. Que ce soit quelqu'un d'autre ou que ce soit soi-même. Alors que en nous-mêmes se créent déjà les possibilités de changement, car dans la transe qui s'installe, il y a bien sûr le travail que nous allons créer ensemble, mais il y a aussi le travail que votre inconscient va prendre sur lui d'accomplir et il ira forcément dans la bonne direction. Alors, j'aimerais simplement que votre esprit inconscient vous fasse vivre un désert en Égypte, au moment du crépuscule, peut-être non loin des pyramides ou un temple, des dunes. et puis cette sensation si particulière lorsque l'on est au désert, on se sent profondément en contact avec soi-même, car rien ne vient parasiter le regard, les sens, les pensées. Et c'est souvent au désert que se créent les changements les plus profonds. Tout est symbole. Dans l'hypnose, tout est symbole. Et ce désert en Égypte, c'est un désert chargé de sens, créé pour vous par votre inconscient pour créer le changement. On raconte que le Dieu amoura, le Dieu soleil, même la barque du soleil d'est en ouest. L'ouest, le royaume du bel occident, le royaume des morts. et chaque jour, il refait ce trajet et grâce à ce combat aussi contre les forces du mal, chaque jour, le soleil brille et le Nil, le puissant Nil, le Dieu Nil, peut apporter ses bienfaits au désert. Alors, situer ce désert au moment du crépuscule n'est pas une chose innocente. C'est le moment du changement. C'est le moment où la barque du soleil se dirige vers un autre monde. et ce monde sera représenté pour nous simplement par le futur. Vous voyez, l'horizon des dunes, c'est ça le futur. On ne peut pas le voir, on peut le deviner et plus on s'en rapproche et plus il s'éloigne. Le futur est donc à l'ouest, à l'horizon de ses dunes et le passé est à l'est. Et dans un désert, il n'y a pas qu'un chemin, tous les chemins sont possibles. Et cette possibilité de choisir votre course, d'aller du passé vers l'avenir, c'est bien sûr votre liberté. alors retournons-nous un instant vers l'est, là où ce matin le soleil n'acquis et laissons votre inconscient choisir une personne pour laquelle le processus de pardon, quelle qu'en soit la forme vous sera très utile. Car ce travail que vous entreprenez, là, dans ce désert chargé de sens, de symboles, ne nous trompons pas. C'est un travail seulement pour vous. Et celui ou celle qui surgira du passé ne sera que l'excuse pour vous, pour aller mieux. et avancer plus léger vers l'ouest, vers le futur. Alors, cette personne qui va arriver, c'est peut-être vous, plus jeune. Ou peut-être une personne qui vous a fait du mal volontairement, involontairement, sans peut-être même le comprendre, sans en être capable. ou peut-être quelqu'un de plus vicieux, de plus pervers. À ceux qui ne regrettent rien et qui aiment faire le mal, rien ne sera pardonné, évidemment. Et c'est très bien ainsi. rien que de voir déjà d'où vient cet être du passé. Et alors même qu'il se rapproche de vous, c'est un sentiment de distance qui se crée. Car vous sentez que ce n'est qu'un fantôme, puisque celui ou celle qui a fait du mal ne l'a fait que dans le passé. Et rien que cela, cela donne envie et cela permet d'éprouver de la distance, d'accepter déjà de lâcher prise, comme si vous larguiez les amarres, vous lâchiez du lest. et vous redonniez au passé ce qui lui appartient. Il y a une tradition en Égypte ancienne qui est celui du jugement des morts. On pèse l'âme d'une personne sur une balance devant le Dieu Anubis. Et on compare le poids de son âme souvent représenté par son cœur battant au poids d'une plume, une plume associée à la déité de la vérité. Et bien, aujourd'hui, devant ce Dieu, sur cette balance, nous allons peser le cœur de cette personne. Et si ce cœur est plus léger est plus léger que cette plume, s'il y a dans cette personne possibilité à avancer vers quelque chose de meilleur, alors le cœur sera plus léger. Alors, si vous le souhaitez, vous pourrez accorder le pardon. mais cela vous appartient bien sûr. Alors, observez cette balance. De quel côté penche-t-elle ? Du côté de la plume ? Du côté du cœur ? En vous, votre inconscient le sait. Si cette personne a l'âme lourde et mauvaise, il n'a eu de cesse que de répéter sa tendance à faire du mal. Vous ne pourrez pas lui donner le pardon, ce n'est pas grave. Mais si c'est une personne capable de s'améliorer, alors on peut peut-être lui donner. Lui donner aussi simplement parce que c'est une manière de le laisser partir, de lui donner la possibilité de repartir vers votre oubli ou vers un autre chemin. Et si cette personne vaut vraiment la peine, peut-être est-ce la possibilité d'une réconciliation et votre inconscient qui pèse ce cœur connaît déjà le résultat de cette pesée. alors à vous de décider. Si vous souhaitez pardonner, prenez cette personne dans vos bras, que ce soit vous, plus jeune ou une autre personne. et vous allez la sentir se dissoudre un peu comme des cendres ou du sable emporté par le vent. Et avec cela, quelque chose qui en vous aussi disparaîtra, une lourdeur, une tristesse, une colère, une pesante. mais si ce n'est pas le jour, si ce n'est pas encore le jour du pardon, alors laissez-la repartir vers le passé, rien que ça. Laissez-la repartir vers l'est, vers le passé. Et déjà, vous sentirez votre cœur à vous, plus léger. Vous la laissez partir. Et si un jour, le pardon a un sens pour vous, vous pourrez alors lui donner ou plutôt vous l'offrir. Et si c'est une personne qui ne mérite pas le pardon, j'aimerais que vous imaginiez quelque part un feu, un grand feu, un feu nourri de lâcher prise, d'un mépris légitime, nourri du droit à ne pas souffrir de foi, à laisser se consumer son bourreau dans les flammes de son indifférence, de son mépris. Et alors, vous sentirez aussi un soulagement en vous, et vous commencerez à avancer léger, c'est-à-dire débarrasser du poids du mal qu'il vous a fait ou d'une partie de ce poids. Car bien sûr, vous pourrez recommencer cette séance. et maintenant, j'aimerais que vous vous allongiez sur le sable que vous vous asseyez pour regarder le soleil se coucher, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, qui se couche à l'horizon et touche au futur. Et là, tout simplement, vous allez pouvoir commencer à vivre à l'avance ce à quoi ressemblera votre vie une fois débarrassé de ce fardeau. Le fardeau de la colère, de la peur, de l'impuissance, du besoin de vengeance. À quoi va ressembler votre vie maintenant que vous êtes davantage libre, en paix, en vous-même, plus unis ? Tout ce qui a été fait dans cette hypnose, tout ce qui sera fait à nouveau est fait pour vous et uniquement pour vous. Alors là, pendant une ou deux minutes, vous allez vivre à l'avance ces changements, petits ou grands, ça n'a pas d'importance, car tous seront signifiants et tous vont infuser en vous la légèreté d'une vie libre, sans entrave, libre du passé, tourner vers la satisfaction du présent et une nouvelle confiance en l'avenir. Les images, les sons, les sensations se précisent et le processus intérieur opère alors qu'en vous l'effet du pardon ou du mépris ou du mépris d'un mépris sain et légitime d'un lâcher-prise opère comme un baume, apaise le corps, l'esprit et redonne à votre vie et à votre chemin une liberté totale. maintenant que ce fardeau est disparu emporté par les flammes ou le vent emporté dans le passé à quoi va ressembler la liberté de votre futur est-ce que ce sera simplement votre vie de tous les jours mais plus légère plus joyeuse plus facile plus vraie il y aura-t-il des nouveautés de la place peut-être pour de nouvelles prises de risques de nouveaux amis de nouveaux amours de nouvelles activités de nouvelles pensées que se passe-t-il maintenant que le cessez-le-feu entre vous a été acté qu'il n'y a plus deux parties qui s'opposent qui se font la guerre mais juste une libre conforme à vos aspirations et qui se met déjà à rêver du futur avec la liberté qu'à celui qui a cessé de regarder le passé et ce travail de projection continue à installer les changements vous renforce ce processus et là immobile déjà pourtant vous allez de l'avant c'est très bien très très bien et maintenant que le travail a été fait si vous le souhaitez vous pouvez compter de 1 à 5 et sortir de trance et si vous le préférez vous pouvez rester avec moi et profiter de cet endroit si paisible hors du temps hors de tout hors de la vie pour vous endormir et pour cultiver encore davantage la paix et le pardon si tel est le cas rester simplement dans ce désert et observer la magie d'un crépuscule merveilleux chaque soir se présente à nos yeux un même miracle pendant cette heure exquise la lumière se fait or et le ciel se part de toutes les couleurs de l'impressionnisme et c'est comme si sur la terre arrivait une sorte de pardon comme si la nuit allait tout apaiser offrir la possibilité à chacun à chaque personne endormie de se réveiller sur un jour vraiment nouveau peut-être est-ce le droit au pardon le droit au repos que symbolise ce soleil qui se couche ses couleurs exquises et voir que même ce désert brûlant devient douceur paix beauté oui cela nous gagne et l'on sent cette paix s'installer toujours davantage observer le soleil qui se couche c'est accepter de laisser cette journée derrière soi c'est accepter de laisser son passé mourir pour que le futur puisse naître c'est accepter aussi la liberté en soi chaque jour de se construire une vie plus vraie plus douce plus juste et puis il y a ce bonheur ce bonheur une fois que le soleil s'est couché de voir comme autant de signes d'espoir les étoiles apparaître dans le ciel il y a une régularité dans les étoiles dans leur course dans leur trajet un ordre qui fait croire à l'existence d'une justice ou en tout cas d'une possibilité de justice et puis il y a dans ces étoiles sans que l'on soit obligé de croire à l'astrologie l'idée que peut-être on pourrait y décerner y décerner discerner son futur simplement par le rêve simplement se laissant porter à la contemplation oui voir dans ces étoiles la promesse de changement futur et dans les formes que l'on s'invente déjà envisager des lendemains plus heureux la course des étoiles et le corps si bien si calme là-bas très loin ce corps dont la respiration si profonde est déjà endormie déjà celle d'un dormeur et l'esprit qui se repose qu'il est doux de s'allonger sur ce sable de sentir encore la chaleur accumulée dans la journée et de laisser plonger son esprit dans l'infini et de se et de se laisser émouvoir en se disant que rentre dans ces deux petites pupilles l'image de l'infinité de l'espace c'est sentir la course du temps du changement c'est ressentir la possibilité de l'espoir de l'évolution de soi de sa vie et puis sentir en soi une paix toujours plus profonde entière douce et ainsi guidée par la douceur de ce désert flotter jusqu'au sommet de soils en vont en tout c'est ח V la l'espoir Merci.